Avant de commencer cette vidéo, une petite annonce rapide pour vous annoncer que le projet Trinax est en ligne. Il s'agit d'une campagne de financement participatif sur Ulule afin de récolter suffisamment de fonds pour emmener mes étudiants sud-africains sur le terrain et leur apprendre les techniques de fouilles paléontologiques et de prospection. Cette année, nous faisons cette campagne en collaboration avec Valentine de Sciences de Comptoir et si jamais la campagne est un succès, nous emmènerons Valentine avec nous pour faire les fouilles en Afrique du Sud dans le Karou. Si vous souhaitez en savoir plus, un lien est disponible en description afin d'aller voir la page, de lire le descriptif du projet Trinax et si vous le souhaitez, de faire un don ou de partager le lien afin de faire connaître le projet Trinax autour de vous. Merci d'avance pour votre soutien, soit en partageant, soit en faisant une donation. Bonne vidéo ! Mais pourtant Richard Dawkins, les gens l'ont encensé, mais le mec il était largement incompétent en fait en philo sur les débats actuels d'apologétique contre apologétique. Or, dans la communauté zététique, les gens considéraient qu'il était pertinent. Mais le gars il est biologiste, pourquoi est-ce qu'on a pensé qu'un biologiste était pertinent en philosophie ? C'est vraiment très bizarre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entracte Science où aujourd'hui j'accueille le docteur en psychologie Jean-Michel Abrassard. Jean-Michel, bonjour ! Oui, salut à tout le monde ! Jean-Michel est un hyperactif de la zététique belge, il est membre du comité PARA, il est hôte du balado-scepticisme scientifique que vous écoutez certainement, puisque j'en ai fait la promotion pas mal de fois quand même, qui existe depuis combien de temps ? 12 ans je pense, oui, quelque chose comme ça. Voilà, c'est l'ancêtre de tout le scepticisme à l'ouest de la Belgique. Tu es aussi, alors tu es éditeur pour la revue du même nom, revue de scepticisme, enfin l'un des éditeurs de la revue scepticisme scientifique. Tu as créé la série de livres Zach et Zoé, donc scepticisme pour les enfants, c'est ça qu'il y a maintenant 3, 4 livres ? 5, 5, on en est à 5 déjà. Ah oui, wow ! Donc 5 livres pour enfants Zach et Zoé que je vous invite à aller voir, je vous mettrai une petite image quelque part. Le premier, alors il y a eu la cryptozoologie, il y a eu le... Oui, il y a eu le monstre du Loch Ness, il y a eu la mythologie chrétienne qui est un peu le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Il y a eu le Père Noël qui est probablement le thème qui génère le plus de discussions en général. Et puis on a fait sur le phénomène OVNI et le dernier c'était sur les légendes urbaines surnaturelles. Et enfin, tu viens de publier un chapitre dans un livre, un ouvrage collectif qui s'intitule Reality of UFO Witness Testimony. Donc ce qui est ta spécialité à la base, si je me rappelle bien, tu es un spécialiste du phénomène OVNI. Oui, j'ai fait mon doctorat en psycho sur la psychologie du soucoupisme, donc la croyance dans l'explication extraterrestre pour le phénomène OVNI. Et donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est en fait, c'est un commentaire que tu as fait à la dernière réunion, enfin au dernier REC, qui est l'abréviation pour Rencontre de l'esprit critique. L'esprit critique, oui. Mais ce n'était pas le dernier, c'était le 2022, donc c'était celui de l'année d'avant. Ah oui, c'était encore avant. Je croyais que c'était dans le dernier, ok. Donc, et dans ce commentaire, en fait, pendant une table ronde, tu as déclaré que, en fait, finalement, Richard Dawkins, qui est une des figures de proue de l'athéisme, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, mais c'est une figure de proue de l'athéisme, en tout cas anglo-saxon. Dans son livre « God Delusion », qui est traduit en français par « Pour en finir avec Dieu », parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec le titre anglais, mais bon, c'est vrai. Donc, il sort, en fait, ton commentaire dit que Richard Dawkins sort clairement de son champ de spécialité, et donc, en bons zététiciens que nous devrions être, ne devrions pas prendre son avis trop au sérieux. Si je me rappelle bien, si je me rappelle bien cette critique. Et moi, c'est un commentaire qui m'a beaucoup parlé, parce que, comme en bons sceptiques moyens, on va dire, de moyen niveau, j'aime beaucoup taper sur les religions, mais je ne le fais que sur des cibles faciles. Et c'est vrai qu'on n'est jamais réellement exposé, en petite frappe de la zététique, voilà, je vais sortir le mot, en petite frappe de la zététique, on ne prend jamais trop le risque de s'exposer, en fait, à des bons arguments d'apologètes chrétiens, d'autant qu'ils sont à très haute valeur philosophique, on va dire, et donc, ça prend du temps pour les comprendre, pour les appréhender, et encore plus pour arriver à y répondre. Et donc, je voulais t'inviter, parce que je sais que tu es un grand fervent de cette littérature, en tout cas, tu es très versé dans cette littérature, et du coup, je voulais te demander déjà, depuis combien de temps on peut commencer par ça ? Depuis combien de temps, toi, tu lis des ouvrages d'apologètes chrétiens ? Depuis combien de temps c'est un sujet qui te passionne ? En fait, oui, ce n'est pas un secret, mais ça peut peut-être paraître étonnant, mais mon père était un pasteur protestant, donc forcément, j'ai été baigné dedans depuis, je suis tombé dans la soupe quand j'étais petit, je dirais, c'est comme dans Astérix. Forcément, voilà, j'ai eu une éducation chrétienne, j'ai même travaillé un petit peu pour l'église protestante en Belgique, à un moment donné, en tant que laïque, mais voilà quoi. Bon, j'ai toujours été athée, mais moi, enfin, j'ai quand même, j'ai toujours été en même temps dans un contexte où je fréquentais des chrétiens, donc forcément, j'ai été exposé à toutes sortes d'idées, enfin voilà, j'ai pas, oui, j'ai pas, j'ai un point, enfin voilà, je viens d'un milieu où les choses sont différentes. J'ai eu énormément de discussions avec mon père, évidemment, quand j'étais enfant et adolescent sur ces questions-là, et en plus, mon père, c'était un protestant qu'on appelle ça libéral, donc je peux t'assurer qu'il était pratiquement d'accord avec tout ce que nous, on raconte, peut-être à l'exception du fait que Dieu existe et voilà, mais parfois, à la fin, je lui disais, comment ça se fait que t'es pas athée ? C'est pas possible, on a un tel consensus entre nos positions qu'à un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'il reste ? C'est assez, voilà, les penseurs libéraux, donc c'était un courant protestant où ils disent, enfin, c'est, c'est, il faut penser par soi-même, quoi, il faut réfléchir par soi-même, sur base de la Bible, etc., et donc c'est des gens, c'est parce que souvent, on est exposé, évidemment, à des chrétiens, soit fondamentalistes ou, voilà, c'est, avec des positions assez extrêmes, alors on n'est pas habitué au fait qu'on peut tomber sur des chrétiens qui ont des positions assez, avec lesquelles on, honnêtement, voilà, je... Oui, enfin, si je disais à mon père, oui, tu sais, il y a des gens qui pensent que peut-être que Jésus n'a pas existé historiquement, là, il me regardait quand même en me disant, qu'est-ce que tu me racontes, quoi ? Mais, voilà, c'est un peu de là que ça vient, quoi. Après, je pense que les premiers contacts avec ces sujets-là aussi, par la suite, parce que parfois, les gens me disent, mais à quoi ça sert de discuter de ces sujets-là ? Ça peut être une remarque qu'on entend dans la communauté sceptique ou zététique, pour beaucoup de choses, parce que les gens veulent toujours qu'on s'intéresse à ce qui, eux, les intéresse, et ils me disent, mais le phénomène OVNI, et tout le monde s'en fout, c'est pas intéressant, c'est pas un sujet pertinent. Après, il ne faut pas forcément qu'un sujet soit pertinent pour qu'on s'y intéresse. Mais pour le débat sur la religiosité, par rapport au phénomène OVNI, moi, je pense que c'est un débat beaucoup plus intéressant, parce que des chrétiens dans le monde, il y en a une foultitude, et ils influencent quand même la vie politique de pas mal de pays. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques qui habitent en France ou en Belgique, et qu'on est dans un monde très sécularisé, donc on n'est plus tellement en contact avec des chrétiens, mais je veux dire, si on était dans la Bible Belt aux États-Unis, on penserait peut-être autrement, quand on est confronté à des gens qui ont ces convictions religieuses, ça nous motive plus à en débattre, je pense. Et alors, oui, comment j'étais adolescent ? J'étais très copain avec pas mal de témoins de Jéhovah, donc j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec eux, ils essayaient de me convaincre, c'était des adolescents, et donc ils me sortaient tous les arguments, parce que les témoins de Jéhovah, ils ont tout un programme, donc qui doivent suivre, alors ils ont tous des arguments. Et en fait, j'étais un des seuls, comme mon père était pasteur, qui avait de quoi discuter avec eux, finalement, tout en étant, je venais d'une position athée, mais j'avais une culture générale suffisante pour avoir des contre-arguments à leur opposer, et ça les perturbait, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé un peu aussi par là, quoi. Mais donc, aux États-Unis, ils ont vraiment une culture du débat, que nous, on n'a pas sur ces questions-là, où ils vont prendre deux personnes et les mettre face à face, et généralement, il va y avoir une structure très claire de débat, du genre, donc ça va être quelque chose comme 5 minutes pour des remarques introductives, et on tirera au hasard le premier qui parle, ou alors ils sont déjà communiqués les remarques introductives avant même le début du débat, donc ils lisent juste un texte, et puis après, on a 10 minutes pour des réponses à l'autre, puis on alterne, et puis après, je ne sais pas, encore 10 minutes pour des remarques conclusives, et on alterne. Et donc, ils ont vraiment une culture du débat sur cette question-là, qu'on n'a absolument pas chez nous, où on met vraiment deux personnes face à face, et on leur demande de discuter du sujet. Quand j'ai été voir ce genre de choses similaires en Belgique, c'est toujours, on met un prêtre catholique, ou un évêque, et un prof du NIF, et ils tchattent ensemble de manière amicale, mais ce n'est jamais des débats très poussés. Alors, ce qu'on a aussi en Belgique et en France, il y a eu quand même le traité d'athéologie de Michel Onfray. Bon, moi, parfois, j'utilise le terme à théologie au lieu de contre-apologétique, mais après, je vais définir les termes. Mais bon, Michel Onfray, même chose qu'un peu, ce qui est étonnant, mais même chose un peu que Richard Dawkins, il ne va pas tellement plonger dans la littérature. Il ne fait pas un manuel d'introduction à la contre-apologétique, il lance toutes sortes d'idées, enfin voilà, c'est ses idées à lui sur la religion. Il est philosophe, donc on pourrait dire que c'est un peu plus son domaine, que Richard Dawkins, qui est biologiste, mais il tombe quand même un peu dans les mêmes défauts. En fait, c'est des livres d'opinion, finalement, où les gens... Après, quand j'ai fait cette critique sur Richard Dawkins, les gens me disent « Oui, mais c'est juste son opinion sur la religion ». Oui, si on est clair sur ce que c'est, The God Delusion, si c'est juste les opinions de Dawkins qui n'est pas du tout un spécialiste du sujet et qui dit « Moi, je vais vous parler de la religion », OK, je veux dire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on le vend d'habitude. Tout d'un coup, les gens rabaisent tous les prétentions du livre à pas grand-chose, finalement. Mais si c'était juste ses opinions personnelles, il les aurait mis dans son petit carnet sur sa table de chevet et ça n'aurait pas été publié, quoi. Oui, exact, exact. Et puis, c'est ça. Un des trucs que les philosophes disent, c'est que si Richard Dawkins avait soumis un article avec l'argument central dont on parlera après, donc de son bouquin, les reviewers, ils auraient rigolé en le lisant, personne ne l'aurait pris au sérieux. Mais bon, c'était Richard Dawkins tant que son bouquin est passé. Oui, donc, juste pour définir les termes, parce qu'il y a différentes choses et les gens qui ne connaissent pas, bon, voilà, ils mélangent un peu tout. Oui, il y a la théologie. À ce moment-là, on me dit « Ouais, la théologie ». Bon, la théologie, en fait, ça, c'est quand on utilise les écritures pour justifier un argument. Donc, simplement, on se pose une question et on dit « J'ai trouvé un verset biblique qui donne la réponse à cette question ». Et donc, on se base sur la Bible et on va dans la Bible chercher les textes ou alors on essaie de discuter de comment on doit interpréter ce qui est écrit dans la Bible. Ça, par définition, les athées, on s'en fout puisqu'on ne prend pas au sérieux la Bible comme un document. Donc, je veux dire, vous pouvez me dire « J'ai raison parce que la Bible dit un tel ». On va toujours rejeter l'argument puisqu'on ne prend pas la Bible comme une autorité. Donc, c'est pour ça que la théologie, nous, ce n'est pas quelque chose qui nous parle par définition. Alors, c'est ça, les gens, ils pensent toujours que tout, c'est la théologie, mais il y a d'autres domaines que la théologie. C'est ça, le problème. Alors, il y a la philosophie de la religion. Ça, c'est la grande catégorie. C'est un département de philo. C'est un sujet qu'on étudie en philo. Et en fait, c'est très vaste. C'est tout ce que les philosophes, à un moment donné, ont dit sur la religion. Tu penses bien que depuis l'Antiquité, les philosophes qui ont parlé de la religion, il y en a des tonnes et ils ont dit des tas de choses sur des tas de sujets. Et alors, après, il y a la métaphysique. La métaphysique, les gens comprennent souvent ça avec la théologie aussi. La métaphysique, comme chez Aristote, c'est ce qui vient après la physique. Alors, évidemment, on peut avoir une métaphysique chrétienne, mais en fac de philo, il y a plein de métaphysiques qui, c'est juste, par exemple, interpréter la physique. En fait, c'est de la réflexion philosophique sur les découvertes récentes de physique. Parce qu'il y a plein de choses bizarres. Par exemple, je ne fais pas en physique quantique. Comment est-ce qu'on comprend ça ? On a des résultats empiriques d'expérience. Il y a des philosophes qui vont se pencher sur ces résultats et se demander comment on va les interpréter. Ça, c'est typiquement de la philo. Alors, souvent, les sceptiques ou les rationalistes ou les athlés, ils rejettent la métaphysique. Mais par exemple, ce genre de métaphysique-là, évidemment, c'est une sorte de spéculation, si on veut, mais on n'a pas le choix. C'est vrai qu'on a des données d'expérience, mais à un moment, il faut bien qu'on se mette à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire tout ce bordel et comment l'interpréter. Et ça, c'est la métaphysique. En tant qu'un éthologue, je compatis. Et puis, alors, il y a l'apologétique. Bon, alors, l'apologétique, ça, c'est typiquement un domaine qui relève de la philosophie de la religion aussi. Voilà. La métaphysique et la philosophie de la religion, il y a des intersections, évidemment. Mais l'apologétique, ça, c'est vraiment les gens qui essayent de convaincre, enfin, ils utilisent des arguments rationnels pour essayer de convaincre que Dieu existe ou que Jésus est vraiment le fils de Dieu ou des choses comme ça. Et donc, contrairement à la théologie, ils ne peuvent pas dire que c'est écrit dans la Bible. Donc, c'est vrai. Ils doivent trouver d'autres arguments. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et donc, du côté athée, on va avoir des philosophes, mais qu'ils soient beaucoup plus rares, évidemment, qui se disent contre-apologètes. Donc, des gens qui argumentent contre les arguments des apologistes où il va y avoir des... On peut aussi parler d'athéologie, athéologien, mais bon, j'aime moins ce terme, même si je l'utilise parfois parce qu'évidemment, là, ça donne référence à la théologie et comme je l'ai expliqué juste avant, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, d'autant que les spécificités de la langue française font que l'athéologie et l'athéologie, ça se ressemble beaucoup. D'accord. Exactement. Sur l'apologétique, il y a une chaîne de philosophie qui s'appelle Penseurs Sauvages qui avait proposé comme définition de l'apologétique qu'en fait, c'est la même racine que apologize en anglais. Du coup, c'est des gens qui cherchent des excuses pour dire que la Bible est vraie. Qu'est-ce que tu penses de cette définition ? C'est vrai que l'astuce, c'est qu'on peut y voir ce qu'on appelle du raisonnement motivé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà la conclusion à laquelle ils veulent arriver et donc ils construisent à rebours les arguments qui permettent d'arriver à la conclusion à laquelle ils veulent arriver. Je pense qu'il y a effectivement une grande part de vérité là-dedans, mais le problème, c'est dans le fond, ce n'est pas ce qu'on fait un peu tous sur tous les sujets. c'est très très rare qu'on ne fasse pas ça, qu'on n'ait pas des conclusions auxquelles on essaye d'arriver. C'est facile de reprocher ça aux autres, mais dans quelle mesure ce n'est pas le cas pour nous. Pour revenir sur ce que tu disais avant, les arguments des apologètes ne nous convainquent pas. C'est vrai que quand on est athée et qu'on entend, je pense, et même les apologètes le disent, je pense qu'il n'y a aucun athée qui va à une conférence d'apologétique, il entend un argument et puis il se dit c'est bon, je me convertis. Ça ne fonctionne jamais comme ça, évidemment. Je pense que c'est lié surtout à une sorte de vision du monde, c'est parce que quand on est athée, on a une certaine vision du monde et quand on est chrétien, on a une autre vision du monde et alors, en fonction de ces deux visions du monde-là, les arguments ne résonnent pas de la même manière et donc c'est vrai que les arguments d'apologètes, ils vont surtout résonner chez les gens qui sont déjà chrétiens pour les conforter dans leur position tout comme les arguments d'apologétiques vont aller... Mais encore une fois, le problème, c'est qu'on fonctionne un peu tous de la même façon. C'est le fonctionnement cognitif d'un peu tout le monde. Moi aussi, quand j'entends quelqu'un qui déploie des arguments d'athée, je suis super content parce qu'il dit ce que j'ai envie d'entendre finalement. C'est toujours... Encore une fois, on peut le reprocher aux autres, mais dans quelle mesure, ce n'est pas exactement ce que nous faisons aussi, c'est ça le problème. Dans les commentaires, combien il y a d'athées qui sont allées à un débat en se disant prêt à accepter l'existence de Dieu ? On vous voit, allez-y. Dieu vous regarde, allez-y. Oui, donc ce que je vois souvent dans la communauté Z, tout sceptique, même dans les conférences, c'est sceptique pour le peuple et tout ça. Souvent, les gens vont se rabattre sur de l'anticléricalisme. L'anticléricalisme, donc vraiment dans la définition la plus simple, donc ils vont critiquer la pédophilie des prêtres, etc. Bon, bien entendu, l'Église catholique est critiquée, bien entendu, il y a des pédophiles, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, en fait, dans le fond, ça ne fait pas que Dieu n'existe pas. Je veux dire, on pourra toujours, je veux dire, on peut toujours dire l'institution humaine est faillible. Alors après, ce qu'on entend beaucoup, c'est le sophisme génétique, évidemment. On peut expliquer par la psychologie ou même par la théorie de l'évolution, des tas de choses, psychologie évolutionniste, on peut expliquer la croyance en Dieu, donc Dieu n'existe pas, dans le fond. Mais, en fait, l'Inde, l'Inde n'est pas, c'est le sophisme génétique, par excellence. Ce n'est pas parce qu'on peut expliquer pourquoi quelqu'un croit en quelque chose que ça fait que sa position est mauvaise, en fait. Par exemple, en psycho, on peut expliquer des tas de choses, on peut expliquer pourquoi les gens votent, on peut faire des études pour voir pourquoi les gens votent à droite et on peut expliquer pourquoi les gens votent à gauche. On peut trouver des traits de personnalité, je ne sais pas, les gens qui votent à droite ont tendance à être plus ordonnés, à mieux ranger leurs appartements, c'est un résultat classique. Mais, ce résultat-là ne fait pas que voter à droite est le mauvais choix. Ça ne nous dit rien sur la décision qui est prise. Ça nous dit juste que les traits de personnalité prédisposent à penser telle ou telle chose. Mais ça ne nous dit rien sur la position qui est défendue. Et pour Dieu, c'est la même chose. Et les gens ne se rendent jamais compte, mais si on peut expliquer pourquoi les gens croient en Dieu, par miroir, automatiquement, on peut expliquer pourquoi les gens ne croient pas en Dieu. Donc, si je détermine des traits de personnalité qui définissent, qui font ces gens plutôt tendance à croire en Dieu, je peux définir les traits de personnalité en miroir qui définissent pourquoi les gens ne croient pas en Dieu. Et donc, je peux expliquer pourquoi les athées sont athées. C'est totalement symétrique. Ça ne sert à rien. Pourtant, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans une certaine mesure, si quelque part, on a la petite graine de la croyance en Dieu qui a été mise dans nos têtes, on peut dire que c'est la psychologie évolutionnaire, on peut aussi dire que c'est Dieu qui l'a fait. Exactement, totalement. Dans les deux cas, les chrétiens vont totalement dire que c'est Dieu qui a placé en tant que personne qui lit beaucoup d'arguments créationnistes. De toute façon, je sais à quel point ce genre d'argument est retournable comme une chaussette à sa cité. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a aucun conflit. Ce qui est très à la mode pour le moment, c'est de dire que l'athéisme ne serait qu'une absence de croyance. L'athéisme ne serait pas une croyance en elle-même. Je ne croirais pas que Dieu n'existe pas. Définir la croyance en Dieu comme une absence de croyance, je ne suis pas totalement convaincu par ce genre de truc. Je dis toujours que ça pose un problème parce que les gens qui utilisent cet argument-là disent que je n'ai pas une croyance dans le fait que Dieu n'existe pas. Ce que j'ai, c'est juste une absence de croyance. C'est une façon de justifier qu'on ne doit pas argumenter. Comme j'ai une absence de croyance, je n'ai pas besoin de donner d'argument puisque c'est les autres qui croient. Je ne suis pas responsable. non seulement je ne suis pas totalement d'accord avec cette position mais je pense qu'elle est débattable mais en plus elle encourage à la passivité. Après, moi je dis toujours si vous ne voulez pas argumenter pour votre athérisme, je m'en fous. On n'est pas obligé de se lancer dans des grandes discussions sur pourquoi on est athée, pourquoi on ne doit pas toujours justifier tout ce qu'on pense. Après, ça me surprend parfois des sceptiques et des éthéticiens parce que justement eux, on pourrait se dire qu'ils vont le faire ou en tout cas ils ne vont pas décourager le fait de le faire. Dans les raisonnements, je vais vous rappeler un peu vos cours de philo que vous avez eus il y a très longtemps. Il y a deux grandes façons de voir des arguments qui sont corrects. Il y a les syllogismes évidemment et puis après on peut parler de preuves cumulatives ou d'inférences par la meilleure explication. Le syllogisme le plus classique, vous avez tous appris ça à l'école, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme donc Socrate est mortel. Donc on a des prémices qui amènent une conclusion. Et puis une preuve cumulative ce serait un faisceau de preuves par exemple pour la théorie de l'évolution il y a typiquement un faisceau de preuves qui est très très fort mais évidemment c'est un faisceau de preuves. Par exemple d'un côté il y a les fossiles qui sont une des branches du faisceau de preuves puis après il y a toute la génétique avec Mendel etc. C'est un autre faisceau de preuves et quand on additionne tout on arrive à la conclusion que la théorie de l'évolution est vraie. Donc ça c'est un peu les deux grandes façons d'argumenter qu'on peut avoir. Et en fait si on prend le bouquin de Dawkins donc j'ai pris le bouquin de Dawkins je l'ai qu'en anglais donc je vais traduire sauvagement ce qu'il a écrit en français mais donc c'est pas une traduction officielle. Donc à la page 157 il nous dit je vais résumer l'argument central de mon livre. Donc il nous dit c'est l'argument central de son livre. Donc le premier point c'est que donc son premier point ce qui serait en théorie une prémisse j'imagine c'est que le plus grand challenge pour l'intellect humain c'est que le monde est complexe et qu'il y a une apparence de design dans l'univers. Ça c'est son point 1. Son point 2 donc prémisse 2 peut-être c'est que la tendance naturelle est d'attribuer une apparence de design le fait qu'il y a eu un designer un concepteur à l'univers. Le point 3 prémisse 3 peut-être c'est que la tentation cette tentation est fausse parce qu'en fait ça pose directement le problème qu'un designer devra avoir lui-même un designer. Donc c'est l'idée si je dis que Dieu a créé l'univers qui a créé Dieu ? Point numéro 4 la meilleure explication pour la complexité du vivant c'est la théorie de l'évolution de Darwin. Point numéro 5 on n'a pas l'équivalent pour la physique Point numéro 6 on peut espérer que quelque chose d'équivalent arrive pour la physique dans le futur conclusion Dieu n'existe probablement pas. Ça c'est son argument central il nous dit que c'est l'argument central de son livre mais je veux dire d'accord je pense le truc du milieu c'est vraiment si on implique est-ce que c'est pas ça qu'on appelle l'argument ontogénétique c'est l'argument que tout ce qui a une fin à un créateur et donc non c'est pas quelque chose comme ça oui c'est ça l'argument du design je connais rien totalement t'as ton raison c'est ça oui c'est parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire juste pour les lecteurs je suis dans l'édition en anglais en gros volume et c'est page 157 159 comme ça ceux qui veulent aller vérifier que j'ai pas raconté j'ai pratiquement lu verbatim son argument mais je l'ai un peu résumé c'est tout ce que j'ai fait oui donc l'argument téléologique mais l'argument téléologique il est beaucoup mieux structuré que ce que propose Dawkins donc l'argument téléologique des chrétiens ça serait prémisse 1 il existe de l'or dans la nature prémisse 2 or la matière ne produit pas spontanément de l'ordre et conclusion donc la cause de l'ordre de la nature est intentionnelle donc ça c'est l'argument du design classique bah oui évidemment l'argument téléologique c'est sûr que la théorie de l'évolution lui a foutu un grand coup dans l'aile ça on en a bien tous conscience c'est clair que cet argument là mais c'est pas vraiment ce que dit Dawkins évidemment ce que dit Dawkins c'est je sais pas trop ce qu'il dit en fait son argument en fait on se rend compte qu'il a en tout cas en forme de syllogisme il tient pas du tout la route c'est pas du tout un syllogisme et en tant que faisceau de preuves ou d'arguments cumulatifs on voit pas très bien comment il se cumule l'argument donc en gros il nous dit la théorie de l'évolution explique la complicité du vivant et on a pas l'équivalent physique mais on peut espérer l'avoir un jour bah ok de tout ça on peut absolument pas conclure que Dieu n'existe pas quoi en fait la conclusion est un saut qui est incroyable quoi enfin voilà la conclusion au mieux c'est Dieu n'est pas une condition nécessaire à la résolution de l'origine du vivant exactement l'origine de notre biodiversité d'ailleurs puisque la théorie de l'évolution ne fait pas d'hypothèse sur l'origine du vivant je le rappelle donc voilà c'est intéressant comme façon d'approcher et donc voilà c'est ça l'explication de Marc Marco qui avait généré c'est que quand tu vois cet argument tu te dis mais c'est quoi ce truc ça rime à rien aucun philosophie n'accepterait cet argument sous sa forme là c'est pas un argument qui tient la route du tout en fait on a l'impression que Dawkins considère que la théorie de l'évolution est suffisante pour réfuter l'existence de Dieu je veux dire je pense que n'importe qui si je le dis comme ça se rend bien compte que ça fonctionne pas la plupart des chrétiens enfin je sais pas mon père par exemple il acceptait totalement la théorie de l'évolution comme vrai ça lui posait pas de problème il y a plein de chrétiens qui vont dire Dieu a juste donné la pitchinette au début de l'univers et puis tout s'est mis en place et puis voilà problème résolu s'imaginer que tous les chrétiens rejettent la théorie de l'évolution c'est pas du tout vrai je sais bien qu'il y a des créationnistes et je sais que t'as l'habitude de les lire etc mais les créationnistes c'est pas l'ensemble des chrétiens au mieux ça fout du plomb dans l'aile des créationnistes mais ça oui ok en fait on revient à ce que tu disais avant avec qui on débat si vous débattez avec les créationnistes terres jeunes qui pensent que le monde a été créé en 7 jours vous allez pas forcément vous allez pas débattre avec les plus grands intellectuels du christianisme ça c'est sûr que c'est pas chez eux qu'on va les trouver parce que forcément les grands intellectuels du christianisme ils se rendent bien compte que les arguments en faveur de la théorie de l'évolution sont trop forts pour pouvoir les critiquer comme ça et du coup c'est ce qui explique un peu ce qu'a fait Dawkins en fait c'est il est lui-même donc très fortement engagé contre les créationnistes et de fait surexposés à ce genre d'argument oui tout à fait peut-être au point qu'il s'est mis à croire que effectivement la non-croyance de l'évolution enfin la non-confiance devrais-je dire en la théorie de l'évolution était une condition nécessaire à la croyance en Dieu ce qui effectivement n'est pas du tout le cas il y a beaucoup de il y a beaucoup de paléontologues par exemple qui sont qui sont croyants ah oui c'est ça quoi moi-même j'ai jamais dit que j'étais non-croyant ah d'accord voilà mais oui voilà mais oui effectivement quand j'ai fait cette remarque et que les gens ont réagi un peu à tout ça il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça mais je dis oui évidemment j'ai jamais dit le contraire évidemment que Dawkins en gros il a une sorte de gros biais lié à sa carrière à lui qu'il est toujours il se fait tout le temps agressé par des créationnistes donc forcément il s'en est pris plein la gueule donc forcément il a peut-être quelque chose à découdre avec eux mais ça ne fait enfin je veux dire ça ne fait malheureusement pas que son argument que l'argument central de son livre est bon c'est tout c'est alors ouais en fait ça me dérange pratiquement dans le sens où on a l'impression que c'est quasiment une foi j'ai foi comme je sais que la théorie de l'évolution est vraie ça me donne la foi que Dieu n'existe pas mais c'est une conclusion qui sort de nulle part ouais donc dans les arguments dans les arguments classiques des apologètes donc on a parlé de l'argument théologique bon évidemment celui-là comme on l'a dit avec la théorie de l'évolution il a forcément du plomb dans l'aile maintenant les apologètes ils se ramènent plutôt du côté de la physique évidemment et même Dawkins adresse ce point-là en disant qu'on ne l'a pas encore mais on l'aura un jour donc ça c'est un peu la confiance dans le scientisme un jour la science pourra tout expliquer donc par exemple classiquement donc l'argument il ne l'a pas en fait oui non c'est ça moi aussi je peux dire j'ai confiance qu'un jour la science sera capable d'absolument tout expliquer en fait pour de vrai je n'ai pas du tout cette confiance-là mais je pense qu'à un moment on va atteindre probablement une limite peut-être que les intelligences artificielles pourront mais l'être humain la rationalité humaine à un moment on est dans des débats de philo tu vois directement la capacité à l'être humain à comprendre l'univers qui l'entra c'est tchac faites une dissertation de trois pages maintenant mais oui donc ils vont du côté de la physique avec les constances de l'univers et des choses comme ça classiques vous avez déjà tous entendu que pour que la vie apparaisse il faut que l'univers ait certaines caractéristiques et ces caractéristiques apparemment je ne suis pas physicien donc on semblerait assez rare donc comment ça se fait blablabla donc ils vont aller de ce côté-là puisque ça pour de vrai je ne pense pas qu'on ait de il y a des gens qui essayent la théorie des cordes du côté du multivers des machins pareils mais de toute façon c'est largement dehors de mon domaine de compétence donc je ne vais pas me positionner là-dessus mais c'est absolument voilà donc c'est là qu'actuellement les débats ont lieu et plus tellement du côté de la théorie de l'évolution je peux me permettre c'est encore très débattu la théorie de l'évolution les gens ne se gênent pas pour nous débattre le problème c'est qu'ils n'attaquent pas les vrais points faibles de la théorie ils attaquent toujours c'est justement ce à quoi je voulais en venir avec cette interview c'est-à-dire on a tout le temps les mêmes discussions contre les mêmes arguments et au final les bons arguments ne sont jamais abordés du coup ce qui serait intéressant ce serait de savoir du côté apologétique c'est quoi un bon argument quels sont les arguments qu'on n'entend jamais mais qui ont une vraie valeur ajoutée qui mettent vraiment les athéologues pas forcément sur les rotules mais sur un pied défensif et qui génèrent de l'argumentation qui génèrent du vrai débat pas seulement une série de coups de tête à base d'égo et de kick-à-la plus grosse oui il y a eu beaucoup un des arguments que j'aime bien c'est le problème du mal il y a eu beaucoup de débats autour du problème du mal ces dernières décennies donc en fait dans le problème bon moi encore une fois je suis athée donc je considère pour moi c'est toujours un peu difficile de dire parce que dans le fond aucun de ces arguments ne me convainc non plus sinon je serais croyant mais mais bon encore une fois je trouve que les discussions là-dessus sont assez fascinantes donc pour le problème du mal il y a deux formulations pour vous donner une idée que les gens ne connaissent pas or c'est très important qu'il y ait deux deux formulations qui ont été faites par des philosophes différents etc parce que tous ces arguments en fait il n'y a jamais qu'une seule formulation les apologètes et les contre-apologètes vont proposer des façons de les formuler différemment parce qu'à ce moment-là on les contre-argumente différemment évidemment mais donc il y a le problème du mal qui est le problème logique et puis il y a la forme évidentielle quoi donc empirique je dirais la forme donc le problème du mal logique est empirique le problème du mal logique donc si un dieu omnipotent omnibénévolent qui est totalement amour et omniscient existe il faut qu'il ait les trois caractéristiques donc qu'il puisse tout faire qu'il soit totalement amour et qu'il soit totalement qu'il sache tout ce qui lui arrive tout ce qui arrive dans l'univers alors le mal n'existe pas parce qu'il serait au courant que le mal existe il pourrait l'empêcher de toute manière puisqu'il est omnipotent et il serait motivé à le faire puisqu'il est omnibénévolent puisqu'il est amour or il y a du mal dans le monde et par conséquent un dieu avec ses caractéristiques n'existe pas ça c'est évidemment l'argument d'athéologie contre apologétique donc la défense la plus classique pour cet argument c'est la défense par le libre c'est de dire c'est de dire donc le mal existe dans le monde parce que des êtres humains font le mal et donc que Dieu a voulu préserver le libre arbitre des gens donc en fait si Dieu voulait créer un univers il ne voulait pas créer un univers où les êtres humains n'aient pas de libre arbitre par amour pour eux or en leur donnant leur libre arbitre il leur a permis de faire du mal c'est pour ça qu'on a eu Hitler mais évidemment alors le contre-armement classique suivant ça va être dire oui mais il y a du mal qui n'est pas qui n'est pas lié au libre arbitre des êtres humains évidemment même si beaucoup de mal est lié au libre arbitre des êtres humains mais par exemple le cancer ou le tremblement de terre une explosion volcanique ça n'a rien à voir avec le libre arbitre des êtres humains mais alors à ce moment-là donc ça c'est Platinger il a dit en fait il a contre-argumenté l'argument logique en disant en disant je peux vous montrer enfin donc il a rajouté l'idée que le mal naturel donc les volcans etc on pourrait en fait il ne dit pas que c'est ce qu'il pense vraiment il dit qu'on peut imaginer un univers un univers où en fait le mal naturel comme une explosion volcanique en fait c'est lié à l'activité des démons et donc ça sera aussi lié au libre arbitre des démons et donc en faisant ça il montre qu'il est possible d'envisager il y a un monde possible en fait où les trois caractéristiques de Dieu existent et le mal existe aussi parce qu'il aurait préservé le libre arbitre et donc en gros à l'heure actuelle les gens considèrent que Plantinger a démontré que l'argument logique du problème du mal ne tient pas la route alors qu'en fait on peut imaginer un monde possible où les caractéristiques sont vraies et où le mal existe quand même et donc ça annule l'argument logique alors évidemment dans les contre-arguments c'est peut-être bas de plafond ce que je vais dire mais j'imagine que je reflète aussi certaines questions que les gens vont se poser mais est-ce que le libre arbitre en lui-même n'est pas un problème en soi puisqu'on a les trois propriétés de Dieu qui sont il est amour il est omnipotent il est omniscient parce que le fait d'avoir du libre arbitre ça ajoute pas une variable qui contredit l'omnipotence et l'omniscience c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de libre arbitre on n'a aucune liberté de choix si Dieu sait déjà ce qui va nous arriver et on n'est pas libre de faire ce qu'on veut si de toute façon Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut par-dessus enfin je ne sais pas est-ce que ça a été il y a eu des la façon moi je l'aime bien le formuler c'est l'existence du paradis bon la plupart des chrétiens admettent que le paradis existe mais alors dans le paradis ça serait un monde où le mal n'existe plus n'existe pas mais où les gens auraient quand même leur libre arbitre ou alors le chrétien en face est obligé de concéder qu'une fois que tu vas au paradis t'as plus ton libre arbitre ce serait un peu ce serait pas très cool donc si mon libre arbitre implique que je suis capable d'être un meurtrier alors oui normalement mon libre arbitre n'existe plus ceci dit si je vais au paradis c'est que je ne suis pas un meurtrier donc en fait si le paradis existe ça serait un monde où le libre arbitre existe mais en même temps personne ne commettrait d'action mauvaise et donc ça veut dire que Dieu aurait été potentiellement créé enfin non seulement enfin je veux dire pour les chrétiens si le paradis existe un tel monde existe donc ça veut dire que Dieu peut créer un monde comme ça mais donc s'il pouvait le faire pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait dès le départ alors il aurait directement pu créer un monde où les gens ont le libre arbitre et où le mal n'existe pas or il ne l'a pas fait et donc baf ça revient sur ça revient sur ton art en tant que chrétien enfin en tant que personne éduquée chrétienne aussi il a fait le jardin d'Éden à la base c'est le péché originel qui fait qu'on a oui oui c'est pareil je l'ai entendu cet argument oui bien sûr alors là on est dans une catégorie d'arguments de contre-arguments qui est différent tu vois tous ceux là que je viens c'est des arguments logiques comme ça là ce que tu viens d'évoquer c'est ce qu'on appelle une théodicée c'est une catégorie d'arguments à part et une théodicée ça veut dire qu'il y a une histoire qui est en train de se dérouler et l'histoire qui est en train de se dérouler explique pourquoi le mal existe dans le monde et donc l'histoire là par exemple c'est de dire il y avait le jardin des naines puis il y a eu le péché originel et le péché originel a ramené le mal dans le monde mais après il y a Jésus qui revient qui rachète nos péchés etc et donc les événements Dieu suit un plan et en fait le plan de Dieu ultimement justifie l'existence du mal parce qu'il a un objectif en le faisant donc par exemple ça veut dire en fait par exemple il veut qu'on s'améliore mais pour qu'on s'améliore on est obligé de souffrir et pour qu'on souffre qu'on est obligé que le mal existe mais tout ça ça fait partie de son grand plan pour qu'à la fin des temps on ait atteint l'état qu'il veut qu'on atteigne tout ça ça soulève quand même la question pourquoi il ne nous a pas créé directement dans l'état dans lequel il veut qu'on soit dès le départ pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ce foutu chemin c'est vrai la grande question de la création pourquoi tout n'est pas parfait de base et puis il y avait un autre argument qui est justement sorti récemment par un athéologue qui disait parce que cet argument posait problème immédiatement parce qu'imaginez un papa qui dit qui voit ses deux fils en train de se battre et un fils est en train de tabasser l'autre et le père dit pour que mon fils devienne un bon adulte je vais le laisser tabasser son frère parce que c'est son libre-arbitre de le frère et comme ça il va l'apprendre et en fait tu dis mais un père qui agirait de cette façon là n'importe qui dirait mais il est complètement pathologique le papa or finalement dans les théodicées chrétiennes c'est exactement ce que les chrétiens nous disent ce que Dieu fait il nous laisse nous entretuer pour qu'on apprenne des choses lisez la bible vous verrez il y a plein d'histoires comme ça et alors comme on considère actuellement généralement il n'y a pas de consensus à 200% mais que la formulation logique du problème de mal a été prouvée comme ne tenant pas la route par Plantinga maintenant on est tombé sur des formulations empiriques et donc les formulations empiriques elles vont prendre la forme du genre prémisse 1 il existe du mal dans le monde que Dieu aurait pu empêcher donc j'observe empiriquement qu'il y a du mal dans le monde hors Dieu prémisse 2 un Dieu omnipotent omnibénévolent et omniscient empêcherait des telles choses dont un tel Dieu n'existe pas donc dans la forme empirique on part du constat empirique que le mal existe et à partir de là on construit mais pour moi le problème du mal pour moi c'est le meilleur argument pour les athées à l'heure actuelle et dans sa forme empirique c'est ce qui me je trouve c'est très très dur pour les chrétiens de contre-argumenter on vient de voir les contre-arguments qu'ils essayent de donner mais les théodicées nous semblent un peu ridicules l'argument par le libre arbitre on vient d'expliquer pourquoi je pense qu'il ne tient pas fort la route mais voilà à part ça il y a aussi l'argument cosmologique peut-être avant tant qu'on est sur le mal avant est-ce que quelqu'un a essayé de contre-argumenter en relativisant la notion de mal en disant certes tout à l'heure tu as parlé d'Hitler alors allez point Godwin à fond certes Hitler a fait du mal mais ça a eu des conséquences heureuses après donc comme par exemple la guerre froide et la guerre froide c'est finalement c'est une période de paix relative en fait je ne sais pas est-ce que quelqu'un a déjà la notion de mal quoi totalement et d'ailleurs les nouveaux athées j'ai fait peut-être prendre l'exemple le plus absolu possible les comment dire les les nouveaux athées comme Dawkins et Hitchens etc justement ils s'en donnaient à cœur joie avec ça en disant que les apologètes qui défendent ce genre de position c'était des voilà ils défendaient l'indéfendable en défendant la Shoah maintenant leur argument intellectuel c'est de dire finalement la façon la plus simple de l'exprimer c'est les voix de Dieu sont impénétrables c'est à dire on ne peut pas comprendre on n'a pas en tant qu'être humain notre rationalité est limitée et donc on ne peut pas comprendre le projet divin or on peut on pourra toujours on peut imaginer qu'en fait Dieu a une bonne raison pour faire tout ce qu'il fait même si on ne sait pas nous en tant qu'être humain déterminer laquelle c'est on est encore dans cette idée que tout ça ça fait partie de son grand plan et que en fait en réalisant ses actions il y a je ne sais pas un progrès moral par exemple qui se réalise et donc on devient des meilleurs êtres humains et donc c'est ça qu'il veut réaliser mais là je suis en train de donner une raison potentielle que j'essaye d'imaginer pourquoi Dieu ferait ça mais les chrétiens qui utilisent sa défense ils vont plus loin ils disent carrément c'est du scepticisme théologique dans le sens on est incapable de comprendre pourquoi Dieu fait ça mais parce que Dieu c'est Dieu et qu'il a un intellect vachement plus vaste que le nôtre mais ce n'est pas parce que nous sommes en tant qu'être humain qu'on n'est que des fourmis incapables d'imaginer ce que Dieu veut que Dieu n'a pas une bonne raison pour faire ce qu'il est en train de faire et en faisant ça donc tu justifies Hitler mais c'est vrai que c'est chaud et c'est clair que les nouveaux athées ils tombaient sur les chrétiens qui défendent ce genre d'argument d'un point de vue intellectuel je comprends l'argument c'est clair après d'un point de vue émotionnel c'est facile d'aranguer les foules en disant voyez ce mec là il est en train de dire que je ne sais pas la Shoah c'est rien le problème d'aranguer les foules comme les nouveaux athélistes c'est que c'est justement un appel à l'émotion en disant c'est des gens pas bien parce qu'ils disent que Dieu avait une bonne raison de faire la Shoah mais l'appel à l'émotion n'est pas vraiment un bon contre-argument sur le fond de l'argument que je viens d'expliquer je ne sais pas s'il y a vraiment un contre-argument à ce qu'ils disent parce qu'on peut toujours postuler qu'effectivement on ignore quelle est la raison pour laquelle Dieu fait les choses quand tout a l'air chaotique pourquoi pourquoi postuler qu'il y a une intelligence c'est un peu un dérivé de faut pas s'imaginer une volonté malévolante quand l'incompétence quand l'incompétence est capable de l'expliquer mais là ce serait une version où c'est pas la peine d'expliquer c'est pas la peine de chercher une intention quand du random est capable de l'expliquer enfin quelque chose comme ça bon alors évidemment il y a l'argument du calame et l'argument cosmologique qui sont des variants du même enfin donc l'argument du calame est une variante spécifique de l'argument cosmologique bon donc l'argument cosmologique moi je pense que celui-là après voilà encore une fois je dis toujours qu'on est du côté athée et qu'on entend leurs arguments et je pense que c'est très dur de se projeter dans ces arguments de se mettre dans leur vision du monde et de se dire c'est un argument qui parle mais celui-là je pense qu'honnêtement il tient relativement la route enfin en tout cas je vois il y a moyen de le contre-argumenter mais c'est oui enfin oui non c'est ça bon après il y a aussi l'argument moral on en parlera après donc l'argument cosmologique classique tout ce qui commence à exister a une cause de son existence l'univers a commencé à exister donc si les deux prémices sont vraies alors l'univers a une cause à son existence bon donc pour moi évidemment le 1 bah oui tout ce qui commence à exister à une cause de son existence évidemment on peut toujours dire à l'extérieur de l'univers quelque chose qui pourrait commencer à partir de rien mais c'est quand même c'est quand même enfin je sais pas j'ai du mal à le croire moi-même quoi alors le point la prémice 2 on pourrait peut-être la rejeter parce qu'on peut on peut toujours contrer ses arguments en rejetant une des prémices c'est une des façons classiques de contrer des prémices quoi l'univers a commencé à exister bon on pourrait toujours dire bah oui bah l'uninaire n'a pas vraiment commencé à exister l'univers est éternel bon alors évidemment là ça rentre dans les débats de cosmologie quoi sur le big bang encore une fois je plaide incompétent pour ce genre de questions le truc avec cette deuxième prémice je pense enfin la plus grosse faiblesse à mon avis de cette deuxième prémice mais moi non plus je suis pas je suis pas physicien c'est elle implique en fait que la notion de temps est absolue or la notion de temps avant le mur de Planck c'est pas ça donc pour qu'il y ait commencement faut qu'il y ait temps et s'il y a si la notion de temps n'existait pas au début de l'univers si la notion de temps est née en même temps que l'univers on peut pas dire que l'univers est un commencement du coup ouais ouais je comprends mais en même temps ça oui il y a le problème du temps en plus vous voyez qu'on est à fond dans des problèmes de philo philosophie des sciences ici c'est quoi le temps etc mais ouais à 200% j'espère que tes auditeurs commencent à comprendre la nature des débats en cours mais oui en même temps on a quand même l'impression indépendamment de la question de la temporalité que c'est bizarre que tout d'un coup il y a un univers alors évidemment on peut aussi ici il y a aussi un problème avec la conclusion dans le sens où même si la prémisse 1 et 2 sont correctes ça veut dire qu'il y a une cause à l'univers mais évidemment une cause à l'univers ça ne veut pas nécessairement dire le dieu des chrétiens mais ça les apologètes évidemment ils le concèdent aussi simplement ça fait partie de leur argumentation globale ils veulent qu'on admette qu'il y a une cause première et puis après ils vont sortir d'autres arguments pour dire et le plus logique c'est que cette cause première soit notre dieu à nous pour moi en fait la plus grosse faiblesse c'est ça l'argument c'est que ça ne me dérange pas tellement qu'il y a une cause première à l'univers mais je ne vois pas très bien pourquoi je devrais admettre que c'est le dieu des chrétiens qui serait la cause première et enfin pour terminer on aura fait un peu là tu viens de me coucher j'aimerais que les non mais je veux juste que les auditeurs comprennent c'est que putain je n'y avais jamais pensé mais oui oui tu admis qu'il y a une cause première pourquoi pas et so what pour moi que ce n'est pas les aliens de Prométhéus c'est parce que moi évidemment même si j'ai un doctorat en psycho j'ai quand même fait de la philo l'histoire de cause première ça vient d'Aristote il n'était pas chrétien Aristote je veux dire c'était juste un raisonnement logique qui tenait en fait quand tu suis le raisonnement d'Aristote tu te dis pourquoi pas je veux dire je n'ai pas c'est pas c'est pas si choquant que ça quoi et alors après il y a l'argument l'argument moral ça c'est un des autres arguments on terminera avec ça parce que j'ai déjà beaucoup parlé mais comme ça on aura fait vraiment un peu le tour oui après il y a aussi l'existence historique de Jésus mais bon ça c'est un départ à part entière et puis bon pour moi c'est un des trucs les plus faibles puisque tu me demandes les meilleurs arguments bon je veux dire bêtement pour l'existence historique de Jésus le fait que Jésus a vraiment existé ils se basent sur le ils disent il y a un consensus et alors à ce moment là et le fait que l'église chrétienne a émergé à ce moment là de manière très rapide et très forte et donc la conclusion la plus logique c'est que Jésus ait vraiment existé et que les miracles se soient réellement produits mais bon moi je suis jamais très convaincu par cette argumentation là mais le problème moral le problème moral ça c'est l'idée que donc on a des idées morales dans notre tête donc on pense par exemple que tu es un enfant c'est mal et donc mais comment est-ce qu'on sait qu'on a tous ce sentiment en nous que tuer un enfant c'est mal donc on a tous ces sentiments moraux en nous mais la question c'est est-ce que ces sentiments moraux sont objectifs ou pas alors évidemment une solution c'est de dire qu'ils ne sont pas objectifs c'est-à-dire qu'en fait il n'y a rien de moralement réel dans la fabrique du réel il n'y a pas de moralité en fait l'univers se contrefouterait du fait qu'on tue des enfants ou pas c'est juste des émotions subjectives qu'on a qui auraient été forgées par exemple par la théorie de l'évolution mais qui ne sont pas objectifs mais le problème c'est que si on adopte cette en fait tuer un enfant c'est pas mal ou violer ou faire un génocide dans le fond dans le fond dans le fond dans le fond ultimement c'est pas mal c'est indifférent c'est juste des sentiments pour être clair sur la nature de cet argument ce serait qu'on aurait un sens de la moralité innée ce ne serait pas acquis ce ne serait pas une construction de notre éducation c'est ça oui c'est ça exactement d'accord c'est juste pour être clair sur de quoi on parle oui mais après en tant qu'athée tu pourrais défendre que les sentiments moraux qu'on a sont des constructions sociales ou des émotions voilà mais le problème c'est que si tu fais ça tu es en train de dire qu'objectivement en réalité faire des actions qu'on considère mauvaises ne sont pas réellement mauvaises c'est juste artificiellement c'est juste des idées que nous on a dans notre tête mais qui ne sont pas objectivement réelles tu vois ce que je veux dire tu peux concéder l'argument en fait au cours chrétien leur dire non moi je suis d'accord en fait tuer un enfant violé et faire un génocide c'est pas objectivement mal c'est totalement indifférent c'est juste nous en tant qu'être humain dans notre programmation liée à l'évolution si tu veux ou par notre culture qu'on pense ça c'est juste des idées qui traitent dans notre tête mais c'est pas vrai mais c'est chaud d'admettre ça alors évidemment les chrétiens ils disent mais oui mais nous on peut justifier dans la fabrique même de l'univers l'existence des principes moraux c'est à dire qu'en fait les principes moraux ils sont inscrits dans la nature de Dieu même Dieu quand il crée l'univers il est grave par sa simple existence en gros il grave les principes moraux dans la nature même de l'univers et donc ils disent pour nous on peut défendre en fait objectivement pour nous le mal existe objectivement dans la nature même s'il n'y avait aucun être humain qui existait dans le monde le mal existerait toujours c'est pas quelque chose de purement subjectif aux êtres humains il y a des philosophes mais alors là je ne suis pas compétent je ne suis pas un spécialiste du sujet qui essaye de défendre que le mal la notion de mal existe objectivement indépendamment d'un argument théiste mais donc qu'en fait il y aurait une sorte de le mal serait inscrit dans la fabrique de l'univers si on veut sans que mais que ça soit une solution qui n'est absolument pas connectée à la religion chrétienne mais on voit bien que c'est assez compliqué et pour moi c'est vrai que c'est un des meilleurs arguments entre autres parce que je ne maîtrise pas la troisième voie qui essayait d'établir l'objectivité de la moralité indépendamment de l'existence de Dieu il faudrait que j'aille voir plus ce que ces philosophes là ont raconté pour comment ils font cette opération mais juste avec mes connaissances limitées moi j'aurais tendance à dire que en fait oui la moralité n'existe pas objectivement mais c'est chaud à concéder c'est chaud à concéder alors concernant cet argument là là je m'interroge là je m'interroge en fait sur à quel point le cet argument est influencé par le fait que les gens qui y réfléchissent sont tous de culture occidentale parce que oui il y a donc notre culture occidentale est très répandue elle a des tentacules dans quasiment tous les continents maintenant dans tous les continents en fait pas quasiment tous les continents sont concernés par la culture occidentale ou au moins une partie de leur culture qui est influencée par la culture occidentale et du coup c'est très difficile de départager on va dire de la polarité morale qui va avec cette culture occidentale donc comme tu disais tuer un enfant c'est mal violer c'est mal etc ça ce sont des polarités des polarités morales qui existent et qui sont fortement engrainées dans notre culture occidentale mais du coup si on demandait à un penseur je sais pas du paléolithique ce qu'il en pense est-ce qu'on trouverait la même chose voilà est-ce qu'on trouverait cette même polarité morale chez un penseur du paléolithique même dans des cultures plus proches de temporellement plus proches des nôtres mais des cultures qui n'ont pas été touchées par ce qu'ont fait ce qu'ont fait les occidentaux est-ce qu'elles ont les mêmes polarités morales et je me pose sincèrement la question on voit la pratique du sacrifice humain et du cannibalisme par exemple elle est documentée dans beaucoup de cultures pas forcément évidemment c'est des cultures qui ont disparu on n'a pas du coup la polarité on ne peut pas savoir s'ils considéraient ça comme bien ou mal mais si on pense aux cultures méso-américaines qui sacrifiaient des enfants par exemple c'était certainement on peut imaginer un monde où c'était une belle cérémonie où c'était un honneur et puis c'était très bien de le faire et après il y a aussi je m'interroge sur l'absolutisme ça montre les réflexions qu'on peut avoir après il y a des dont moi d'ailleurs je pense des philosophes qui considèrent qu'il y a vraiment un progrès moral qui a lieu à travers le temps on devient de plus en plus classique c'était considéré normal dans l'antiquité même par les plus grands intellectuels et maintenant 99% de la population considère l'esclavagisme comme un mal évident or donc l'idée qu'il y a un progrès moral tu vois ça serait plutôt déjà à mettre du côté du fait qu'il y aurait une objectivité morale quelque chose d'objectif qui existe dans la texture de la réalité qu'on découvre au fur et à mesure du progrès tandis que si on est du côté de la subjectivité que les principes moraux mais donc l'argument ici des chrétiens c'est de dire soit ils vont dire la seule manière de justifier réellement la moralité comme étant quelque chose d'objectif c'est de dire que Dieu existe et donc on vous donne le choix soit de vous concéder que Dieu existe pour justifier l'idée que la moralité est objective soit vous dites que la moralité est subjective pour continuer à maintenir votre athéisme et alors vous n'êtes pas des gens bien non je ne sais pas je rigole c'est un peu ça on revient à l'appel à l'émotion effectivement soit tu admets que la moralité est objective soit tu es un salaud voilà normalement les bons apologètes ne feront pas ça mais d'ailleurs c'était un truc qui m'énervait un peu parce que les nouveaux athées par exemple je me souviens c'est ça au début puisque dans mon histoire évidemment on parlait au départ de mon histoire je m'étais évidemment intéressé au christianisme et puis j'ai découvert les nouveaux athées au début moi je trouvais que leurs arguments étaient très cool j'étais fan au départ des nouveaux athées c'est seulement quand j'ai commencé à été voir dans la littérature plus spécialisée que je me suis rendu compte qu'il y avait des experts qu'il y avait des doctorats dans le domaine etc qui écrivaient des choses beaucoup plus pointues mais par exemple Hitchin c'était classique chaque fois qu'on parlait de l'argument moral lui il pensait juste qu'on lui disait que c'est pas possible d'être quelqu'un de bien si on est athée c'était ça pour lui l'argument moral c'était ça donc dire bah oui comme vous ne croyez pas en Dieu que vous n'avez pas la Bible que vous n'aimez pas Jésus bah forcément vous êtes forcément des mangeurs de bébés et alors il contre-argumentait ça c'était toujours sa compréhension de l'argument moral parce que beaucoup de gens le comprennent comme ça aussi oui oui cet argument il y a beaucoup de gens qui le comprennent comme ça aussi c'est la peur du gendarme qui fait que que t'es moral oui mais donc tu vois qu'on est en train de discuter à deux niveaux d'argumentation c'est ça qu'on essaie de dire quoi Hitchin répond à la version merdique de l'argument quoi en gros et je dis pas qu'il n'y a pas plein de gens qui utilisent la version merdique de l'argument mais les gens pointus c'est pas du tout ça qu'ils sont en train de dire avec l'argument c'est ce que j'expliquais précédemment et du coup si tu réponds la version d'Hitchin au meilleur philosophe chrétien t'es complètement à côté de la plaque et en gros c'est ce qui se passait quand les nouveaux athées dépattaient ces gens là et c'est pour ça que d'ailleurs même Richard Dawkins a toujours refusé de débattre en public William Lane Craig qui est un des plus célèbres apologistes actuels il s'est retrouvé entre guillemets un petit peu piégé une fois sans s'en rendre compte parce qu'il avait toujours dit non 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 je veux pas le faire ce qui est assez intéressant pourquoi Richard Dawkins juste refuse d'engager le débat il s'est retrouvé une fois dans un panel en fait c'était un panel de 3 contre 3 et il se fait que Craig était en face et Dawkins visiblement n'était pas au courant donc quand il est monté sur scène il était en état de choc de se rendre compte que Craig était en face et donc c'est le seul débat qu'on ait vraiment entre Craig et Dawkins qui est un débat à 3 contre 3 et Craig jubilait à ce moment là il a même été serrer la main à Dawkins en disant qu'il était super content chaque fois qu'il raconte l'anecdote je ne sais pas que Dawkins c'était très content mais voilà bon ben voilà c'était un peu ce que j'avais qu'est-ce qui ne lui convenait pas dans les arguments de Craig du coup bah je pense que le problème oui je ne sais pas parce que Craig entre autres Craig c'est le premier qui a publié un article où il a dit ce que j'ai expliqué au départ sur son argument le bon argument dans le code d'illusion donc principalement ça ça vient de Craig il fait l'analyse de l'argument que j'ai présenté précédemment il va dire des trucs du genre c'est un argument qui est digne d'un élève de fin de lycée si tu présentais ça dans n'importe quelle revue de philo tu te ferais défoncer ce qui est à mes yeux objectivement vrai mais je comprends que ça ne fasse pas très plaisir à Dawkins qu'on dit ça de son argument voilà quoi donc voilà c'était un peu j'ai fait un peu le tour des trucs actuels je pense que je trouve intéressants sur le sujet j'espère que ça ça vous aura montré au moins que c'est un sujet qui vaut peut-être la peine de se pencher un peu dessus sérieusement entre guillemets non bah je dois avouer que moi-même moi-même je suis un peu assez bluffé parce que finalement notamment là sur le dernier argument je répondre à l'argument c'est la peur du gendarme qui fait que vous êtes une personne morale je suis tombé à deux pieds joints dedans là je plaide 100% coupable donc sachant mieux ce que veut dire cet argument là du coup ah oui maintenant je comprends mieux où il voulait en venir encore une fois il y a 15 ans quand j'étais fan des nouveaux athées je serais tombé dedans à pieds joints aussi c'est avec le temps et les lectures que je me suis rendu compte que voilà d'accord du coup merci beaucoup Jean-Michel de nous avoir accordé ton temps comme d'habitude c'est un plaisir de discuter avec toi on te souhaite beaucoup de lucite avec le dernier volume de Zach et Zoé la revue Scepticisme scientifique avec ton balado allez voir le balado de Jean-Michel Abrassard si vous êtes zététicien et que vous ne connaissez pas encore le balado Scepticisme scientifique vous avez raté 12 ans de contenu 12 ans de probablement l'un des meilleurs contenus francophones en matière de scepticisme scientifique donc merci beaucoup merci beaucoup Jean-Michel j'imagine qu'il y a beaucoup de scientifiques qui écoutent ton émission donc encore une fois la revue scientifique qu'on a créée là qui s'appelle Scepticisme scientifique qui est la revue du comité PARA donc une association sceptique belge dont je suis juste un des éditeurs on est à la recherche d'articles qui ont trait au scepticisme à la pensée critique à tous les sujets connexes à la zététique donc j'imagine que dans tes éditeurs il y a peut-être des jeunes qui sont fans de cryptozoologie donc n'hésitez pas des articles sur la cryptozoologie on est preneurs à 300% donc si vous vous sentez inspiré de nous parler du monstre du Loch Ness ou du Bigfoot ou du Chupacabra ou que sais-je lancez-vous on est vraiment demandeurs en fait pour le moment et sur le créationnisme aussi enfin le contre-créationnisme ah oui bien entendu oui oui bien entendu ok super super et bien encore merci pour ta visite et à très bientôt j'espère ouais au revoir tout le monde ciao ciao salut